Pour le troisième numéro de sa nouvelle émission en privé avec, Pure People a eu l'honneur de rencontrer Adriana Carambeux. Cette dernière, ma reine de Comjème, a signé la réédition du livre Ma Cuisine Gourmande. L'occasion d'évoquer son rapport à la nourriture complètement bouleversée au moment de sa grossesse. Adriana Carambeux restera à tout jamais l'un des plus beaux mannequins de sa génération. A 52 ans, la maman de la petite Nina, née de son mariage avec Aramohanion dont elle est aujourd'hui séparée, est toujours aussi sublime. Son secret ? Une bonne hygiène de vie et une alimentation saine et équilibrée. Ses conseils, elle les prodigue notamment dans la réédition du livre Ma Cuisine Gourmande, dont elle signe la préface, publiée aux éditions comme J'aime dont elle est la marraine et l'une des ambassadrices. Cette collaboration n'était d'ailleurs pas calculée, j'ai rencontré le patron de la marque au hasard. On a parlé de l'émission que je fais avec Michel Cymes. CST devenue une jolie collaboration. CST important pour les gens qui veulent perdre du poids d'être conseillés. Après Benjamin Castaldi et l'ancienne Miss France Alicia Ailey, Adriana Carambeux a accepté de jouer le jeu et de répondre à nos questions d'en privé avec. La nouvelle émission que vous propose Pure People. Au cours d'un entretien intimiste mené par notre journaliste Chloé Bréen, Adriana Carambeux s'est confiée sur son alimentation mais surtout sur sa grossesse très compliquée à gérer de ce point de vue. Contrainte à une alimentation fractionnée pour pouvoir se nourrir je ne pouvais absolument rien manger. C'était un truc de dingue. Je me souviens que mon médecin m'a dit encore un kilogramme que tu perds et si y est-il hôpital, nous a-t-elle confié. Supporter les odeurs était devenu tellement impossible qu'Adriana Carambeux a dû se séparer temporairement de son fidèle compagnon, j'ai carrément viré mon chien de la maison. Il n'était pas loin mais avant, je dormais avec mon chien. Là c'était compliqué. Celle qui avoue adorer manger ne pouvait pas s'alimenter comme elle le voulait quand elle attendait sa petite fille Nina, à la fin, je ne pouvais manger qu'un demi-yaourt. En revanche, j'ai vraiment mangé que des bonnes choses pour ma fille parce que je voulais que ce soit correct donc j'ai mangé toutes les deux ou trois heures pour que ça passe. Mais c'était ça tout au long de la grossesse. Heureusement pour elle, ce qu'elle verre alimentaire a pris fin dès lors qu'elle a mis au monde sa fille en août 2018, le jour où j'accouche. J'ai accouché à 15h19, à 19h, j'ai pu manger mon plat entier comme avant. Point, tout a disparu, quelques heures après mon accouchement. Mon corps, ma digestion après ma grossesse, c'était magnifique. Comme quoi, ça a tout changé. Un bonheur total. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention Pure People. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501